Et à ce propos, l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Hervé Letreux. Bonjour Monsieur, merci de nous rejoindre sur cette antenne. Bonjour. Vous êtes climatologue, l'ouest des Etats-Unis, on le disait à l'instant, mais aussi le Brésil, l'Australie sont ravagés en ce moment par des feux gigantesques. En quoi le réchauffement climatique est un facteur aggravant de ces phénomènes extrêmes ? On sait qu'aujourd'hui, on a émis des gaz à effet de serre qui sont absolument considérables par leur volume. C'est-à-dire que ça fait comme une espèce d'enveloppe autour de la planète Terre qui l'empêche de se refroidir. Donc on a un phénomène de réchauffement de la planète qui est un phénomène qui se produit partout, dans les deux hémisphères et un peu partout sur la planète. C'est un phénomène qui aggrave effectivement, dès qu'il y en a l'air qui vient du nord, il est moins froid qu'autrefois. Quand il vient du sud, il est beaucoup plus chaud. Et ça se manifeste ensuite par des feux de forêt, mais aussi des sécheresses, mais aussi beaucoup d'éléments qui peuvent se produire, cette fois en fonction des mouvements de l'atmosphère, mais toujours être aggravés par cette situation qui est celle des émissions de gaz à effet de serre majeures que l'on a depuis maintenant des décennies. La forêt, évidemment, c'est le poumon vert de notre planète. Il y aurait donc une forme de cercle vicieux. Le feu participerait lui aussi à l'affaiblissement de nos écosystèmes ? Oui, alors ce qui se passe dépend beaucoup toujours des activités humaines. Il y a dans la forêt, par exemple, dans la forêt amazonienne, deux phénomènes qui sont combinés. L'un, c'est effectivement le réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines. En même temps, il y a la déforestation qui fait que ça aggrave très fortement ce qui peut se passer. Disons que les enjeux sont des enjeux multiples. Quand on parle des grandes forêts, on est face à des forêts qui ont souvent des millions d'années de vie derrière elles, avec un patrimoine écologique qui est irremplaçable une fois qu'il est détruit. Donc on est face à quelque chose qui est irréversible dans ses conséquences. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, surtout dans ces forêts amazoniennes, par exemple, c'est qu'il y a des choses qui sont très graves. On a des espèces qui n'ont pas été complètement identifiées, qui sont loin de l'être et qui sont en train de brûler et qui sont donc perdues de manière irrémédiable. On en parle moins, mais effectivement, le Pantanal, notamment dans ce continent sud-américain, la plus grande zone humide de la planète est dévastée depuis plusieurs semaines par des flammes. Autre continent, autre situation au Sahel, ces dernières semaines, là c'est l'eau qui a ravagé des régions entières avec des pluies diluviennes, des inondations dévastatrices. Là c'est la sécheresse des sols qui est en cause. Disons que l'eau se conserve sur la planète. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des sécheresses très grandes, des feux, on a aussi de l'évaporation dans l'atmosphère qui est très importante, et cette évaporation va se retrouver à un moment donné par de l'eau qui va retomber sur Terre. Donc c'est sur Terre, sur mer, enfin en tout cas c'est l'eau qu'on avapore, les sécheresses très grandes qu'on peut avoir, c'est toujours de l'eau qui va retomber sur la planète ensuite, sous la forme d'inondations. Donc c'est un cycle qui est plus rapide, plus fort et qui menace dans les deux dimensions, c'est-à-dire celle de la sécheresse et celle du retour en termes d'inondations, qui menacent toujours les sols. On est face à un système qui se modifie petit à petit et qui va toujours dans le sens de choses un peu plus violentes. Il va falloir s'habituer justement dans les années à venir à ces phénomènes extrêmes, des gigantesques incendies, des inondations très impressionnantes ? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est récurrent aujourd'hui. On ne sait pas dire exactement comment ça peut survenir dans telle ou telle région du monde à tel moment, mais c'est des menaces qui sont de plus en plus importantes et on sait que les gaz à effet de serre que l'on a déjà accumulés dans l'atmosphère vont continuer et qui ont continué à accumuler, vont augmenter toujours le risque. Parce que les 20 prochaines années sont écrites par les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà faites. Donc on doit s'attendre à non seulement devoir s'habituer à cette situation, mais la voir s'augmenter dans les prochaines années et décennies. Et je crois que ça veut dire anticiper au maximum, ne pas, le plus possible en tout cas, revenir sur les mêmes endroits qui ont été déjà touchés fortement, parce que ce sont des endroits à risque et qui le seront de plus en plus dans le futur. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à la prévention nécessaire face à ces événements qui est une prévention par anticipation. Précisément, quand on entend Hervé Letreux, le président américain, mais il est un parmi tant d'autres, dire que le climat va refroidir, qu'il doute, que la science dise des choses exactes. Exact. J'imagine que vous, le scientifique, vous vous demandez avec quels arguments on peut lutter contre ce climato-scepticisme qui, peu à peu, augmente, prend plus de place dans la société ? Oui, le climato-scepticisme a toujours existé. C'est un phénomène, finalement, qui est un peu compliqué. Le phénomène des gaz à effet de serre, cette espèce d'enveloppe autour de la planète qui, progressivement, favorise les situations de réchauffement de la planète avec toutes les conséquences qu'on vient de voir. Je pensais, moi, que le fait que les choses deviennent visuelles aujourd'hui, deviennent, parce qu'on a eu une phase très longue où c'était les calculs des scientifiques qui permettaient d'anticiper ce qui allait se passer. Mais là, aujourd'hui, les choses sont visibles, sont claires. Alors la position de déni, qui est celle de personnes comme Trump, est extrêmement difficile à combattre parce que c'est un déni pur et simple. On peut se demander même jusqu'à quel point il est sincère ou il est politique au mauvais sens du mot. Mais je crois que la seule manière, c'est effectivement d'essayer de ramener l'ensemble de la population à comprendre ces enjeux-là. Je crois qu'il y a une difficulté dans la compréhension des gens par rapport à ces phénomènes qui sont inattendus et qui sont peu enseignés dans les lycées, dans les écoles. Je crois que l'enseignement, la formation à ces problèmes-là est absolument essentielle. Merci beaucoup, Hervé Letreux, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Climatologue, belle journée à vous. Hervé Letreux ! 두�ú du